Le personnage de Marie-Madeleine reste pour une large part une énigme et en même temps un personnage très important dans la tradition chrétienne depuis 2000 ans. Généralement, on reconnaît dans Marie deux Magdala depuis une célèbre homélie de Clément d'Alexandrie, ça remonte donc au père de l'Église, depuis cette célèbre homélie dans laquelle il identifiait trois femmes de l'Évangile comme étant Marie-Madeleine, celle qui verse des larmes aux pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, la Marie de Magdala qui fut délivrée de sept démons, rien moins, ce qui devait être quand même un nombre considérable de démons à l'intérieur d'elle-même, symboliquement, et puis la sœur de Marthe, Marthe et Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. En fait, la critique historique du XVIIIe et XIXe siècles a séparé ces trois femmes. Et il reste dans l'Évangile plusieurs passages qui parlent effectivement d'une femme qu'on assimile à Marie de Magdala ou la Madeleine. C'est Magdala qui a donné ce nom, bien entendu. Elle va se mettre à suivre Jésus en l'admirant, en le contemplant, en l'écoutant, en étant heureuse d'être à sa suite. Et petit à petit, les événements, petit à petit, en écoutant Jésus, en écoutant celui qui est la parole de Dieu, elle va petit à petit comprendre qu'il faut aller plus loin. Mais bien entendu, l'événement qui va déterminer définitivement la purification de son amour, ce sont les jours de la Passion, Marie va faire, Marie-Madeleine va faire l'expérience de la fidélité et de la fidélité dans les épreuves. Et pour elle, Dieu sait si c'est une épreuve. Celui qu'il a délivré, celui qu'elle aime, celui qu'elle suit, voilà qu'il est rejeté alors qu'il avait été adulé. Voilà qu'il est rejeté par son peuple, en fait, qu'il est rejeté par ceux qui l'avaient suivi, qu'il est même abandonné par ses apôtres. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on retrouve Marie-Madeleine au pied de la croix. Et ça, c'est absolument magnifique parce que nous sommes dans une fidélité qui est très proche, bien que Marie-Madeleine ne soit une pécheresse convertie, très proche de la Vierge Marie et puis de Saint Jean. Elle est au pied de la croix. Elle avait suivi le plus beau des enfants des hommes et voilà qu'il est, comme dit Isaïe, celui qui n'a même plus visage d'homme. Et il faut qu'elle puisse, dans son amour purifié à l'intérieur d'elle-même, pour aimer et pour participer à ce mystère de son amour crucifié. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend certainement pas. Mais elle va être toujours dans la fidélité. Elle accompagne Marie au moment de la descente de croix. Elle est là au moment de Jésus au tombeau. Et, dit l'Évangile, elle reste là. Alors, selon les Évangiles, c'est avec quelques autres femmes. Mais Marie-Madeleine est là. Elle regarde. Et on peut dire qu'elle pleure. C'est là, tout l'extérieur d'elle-même, toute cette affectivité, cette surabondance humaine, se manifeste dans des larmes bien compréhensibles. Mais en même temps, son regard intérieur lui montre des anges qui viennent lui dire, « Ne pleure pas, il est vivant. » Ne pleure pas, il est vivant. Alors, je crois qu'il y a une grande maturité qui se fait en Marie-Madeleine. À la fois, on comprend très bien, elle est très humaine, elle est très proche de nous. On comprend sa détresse, sa tristesse infinie, humainement parlant. Et en même temps, les envoyés de Dieu viennent lui rappeler que celui qu'elle aime est celui aussi qui a promis la vie éternelle, etc. Il est vivant. Et là, nous sommes devant le passage que toute la tradition a retenu comme étant certainement le plus important et qui, pour nous, chrétiens, dans un cheminement de sainteté chrétienne, est fondamental. C'est bien sûr la résurrection. Oui, il est vivant. C'est-à-dire, le Seigneur tient toujours ses promesses. Alors, Marie se met à le chercher. D'abord, où ont-ils mis son cadavre pour que j'aille le trouver ? Mais ensuite, elle le cherche. Et là, le passage est très significatif, surtout dans le quatrième évangile, à cause du vocabulaire qui est utilisé. Jésus est là. Elle va le prendre pour le jardinier. Jésus est là. Il dit « Femme, qui cherches-tu ? » Lorsque le rédacteur du quatrième évangile, que ce soit Jean ou un autre, mais lorsque le rédacteur utilise le terme de « femme », il donne à la personne à qui il attribue ce terme, c'est la Vierge Marie, à Cana, par exemple, mais c'est ici Marie-Madeleine, il lui attribue une dimension d'universalité. Elle est la femme universelle. En fait, elle est la nouvelle Ève. Elle est Ève qui va devenir apôtre. Elle va devenir l'apôtre des apôtres parce que Jésus l'appelle en lui disant immédiatement « ne me retiens pas ». Donc, Marie, prends tes distances avec ton humanité. Marie, regarde-moi autrement. Je suis celui qui apporte la vie éternelle. Je suis le ressuscité. Mais ne me retiens pas. Va vers tes frères annoncer la bonne nouvelle. Donc, Marie est vraiment la première apôtre.